Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle section de Yu-Gi-Oh ! Partons tout de suite pour le mode solo comme à la coutumée où un nouveau rectangle nouvelle entrée dans la liste est apparu et n'a donc pas le nouveau tag ou le tag plutôt classique de compléter étant de s'interroger et de s'intéresser quant à la légende du dragon étoilé. Les chevaliers étoilés aux allures d'ange combattent grâce à la puissance de nuit étoilée dragon étoilé qui provient de la main. Leur histoire est celle d'une bataille menée dans le plus grand des secrets et transmise dans la légende depuis la nuit des temps. Allons voir ça. On est sur une structure classique de campagne, très bien. Si tout se passe bien ça sera très certainement en trois épisodes. Par une nuit étoilée. Certains passent du temps avec leur famille, d'autres sont alors avec leurs proches et prient pour un autre jour de paix et de bonheur. En cette nuit où le monde est empli de bonheur, les gens racontent une ancienne légende. La légende du dragon étoilé. Un dragon sacré surgit lors des belles nuits étoilées portant un chevalier en tunique blanche sur son dos. Il bénit et conseille les bons tandis que les méchants sont engoutis par un feu sacré qui brûle le mal. Le conte se transmet de parent à enfant. Il transmet le souhait des parents que leur enfant mène une vie pure et juste pour qu'il puisse un jour recevoir les bénédictions du dragon sacré. C'est pourquoi il est raconté de génération en génération. Pour les profanes, ce n'est qu'un simple conte de fées. Mais cette histoire recèle une vérité cachée. C'est la campagne de Noël. Par contre, ça a changé le Père Noël. Si t'es pas sage, tu te feras cramer la gueule par le dragon. D'accord. Pas de problème. Faisons ça. Très bien. Allons-y. C'est la campagne de Noël. La précédente, c'est un peu la campagne d'Halloween. Mine de rien. Qu'est-ce qui rend un deck chevalier étoilé unique ? La caractéristique principale de ce deck est qu'il peut servir à invoquer des monstres-lumières de type dragon de niveau 7 depuis votre main ou à les renvoyer du terrain à votre main pour activer divers effets. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement depuis la carte... Depuis la main, pardon. La carte du dragon étoilé est un monstre qui fournit un soutien conséquent au deck chevalier étoilé. Notamment un effet qui détruit une carte sur le terrain. Allure. Utilisez l'effet de vos cartes chevalier étoilé pour gagner le duel. Invoquez et essayez d'invoquer plutôt Rayel, chevalier étoilé. Activez l'effet de Rayel, chevalier étoilé. Ajoutez la carte ciel du chevalier étoilé à votre main depuis votre deck. Puisque vous avez activé l'effet de votre monstre, votre adversaire activera l'effet de la carte cérémonie du chevalier étoilé et le résoudra. Des monstres ont été invoqués spécialement dans le terrain de votre adversaire mais il existe plusieurs moyens de s'en débarrasser. Activez bûcher du chevalier étoilé. Ajoutez la carte astel, chevalier étoilé, à votre main depuis votre deck. Activez ciel du chevalier étoilé. Par son effet vous pouvez invoquer normalement un chevalier étoilé. Ou un monstre lumière de type dragon de niveau 7. Appliquez l'effet de la carte. Essayez d'invoquer astel. Activez l'effet d'astel et choisissez la carte astel comme cible. Puis invoquez spécialement la carte nuit étoilé, dragon étoilé, depuis votre main. Astel. Il est beau. Ensuite, activez l'effet de la carte nuit étoilé, qui a été invoquée spécialement depuis votre main. Utilisez cet effet pour détruire la carte Seiya Liu, qui se trouve sur le terrain de l'adversaire. Alors je précise, je risque d'être un peu à deux à l'heure. Carte à détruire, ici. Vu qu'il est assez tard. Il est assez tard, j'ai pas pu tourner pendant toute la journée, parce que c'était journée de travaux chez les voisins, mais genre violent. Donc ouais, on a eu du marteau toute la journée, la tête grosse comme une pastèque. Et je vais juste prendre le temps de faire cette campagne si tout se passe bien, ce soir. Et puis on continuera Tales of demain si tout se passe bien. Présent activer l'effet de la carte Astel depuis le cimetière. Cet effet augmente l'attaque de la carte nuit étoilée. Je vais passer à la Battle Phase. Attacquer l'adversaire avec les deux monstres. Bravo. Désorme lumière en plus. Alors, la carte nuit étoilée, dragon étoilé, a la capacité de détruire une carte sur le terrain lorsqu'elle est invoquée spécialement ou normalement depuis la main. De plus, si elle attaque un monstre avec une attaque ou une défense plus élevée, elle peut bannir cette carte jusqu'à la End Phase et attaquer une nouvelle fois. Alors, ce monstre puissant peut créer des opportunités d'attaque directes selon la situation. Avec les effets des cartes chevalier étoilé et celui de la carte nuit étoilée, dragon étoilé, il sera plus facile de percer la ligne de défense de votre adversaire. tirer le meilleur parti de leur pouvoir et décrocher la victoire. Voilà, on ne peut pas pouvoir gagner. C'est Yaliou. Parce que je vois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Si je ne me trompe pas, c'était une carte ultra rare, voire même une secrète. C'est la première extension qui a été sortie en France, en carte physique. La légende du dragon blanc ou du bleu. Cette étoile brillante est face à nous. Alors, un peu de lecture, c'est parti. Astel, chevalier étoilé. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre lumière que vous contrôlez, sacrifiez-le. Si vous faites invoquer spécialement un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre main, vous pouvez baigner cette carte depuis votre cimetière. Vous pouvez cibler un monstre lumière dragon de niveau 7 que contrôlez jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Il gagne 1000 points d'attaque. Orbitel. Vous pouvez cibler un monstre lumière que vous contrôlez, sacrifiez-le si vous le faites poser une magie piège de chevalier étoilé directement depuis votre deck. Si un monstre lumière dragon de niveau 7 face recto que vous contrôlez est renvoyé à la main, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Je peux piocher dans des trucs de l'extra deck. J'ai des Xyz et j'ai des Synchro. Ajoutez un monstre chevalier étoilé ou un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Puis si vous ne contrôlez aucun monstre et que votre adversaire contrôle un monstre ténèbre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez révéler un monstre lumière elfe dans votre main et si vous le faites, ajoutez un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Puis placez le monstre révélé au dessous de votre deck. Si votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre main. piochon, 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 j'enlève le truc où j'ai 3 exemplaires. Alors, j'ai ça, j'ai Rayel. Parce que cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une magie de piège depuis votre deck à votre main. Vous pouvez baigner cette carte depuis votre cimetière. Puis ciblez un monstre chevalier étoilé dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Ok. Durant la main phase, vous pouvez activer un de ses effets. Ciblez un monstre lumière dragon de niveau 7 que vous contrôlez, renvoyez-le à la main. Invoquez spécialement un monstre lumière dragon de niveau 7 depuis votre main. Prends lui. Tac. Pioché, je connais. Le ciel. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre chevalier étoilé ou un monstre lumière dragon de niveau 7. En plus de votre invocation, pause normale. Durant votre tour, si un monstre lumière dragon de niveau 7, face recto, vous contrôlez, renvoyez à la main. Vous pouvez piocher une carte. Ok. Simon y j'ai déjà. Ça, oui. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, renvoyez un monstre lumière dragon de niveau 7 que vous contrôlez à la main. Annulez l'effet et si vous le faites, détruisez la carte. Attends. Hum. Ok. Révélé à monstre lumière. Si je le fais, j'ajoute. Donc il y en a un qui s'en va. Sacrifiez-le si vous le faites invoquer spécialement depuis votre main. Je vais faire cérémonie. Pastel. Ah, ils ont les mêmes stats. Vous n'avez pas remarqué. Ah ah. Je vais prendre nuit étoilée. Tac. Donc, nuit étoilée, dragon étoilé. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement depuis la main, vous pouvez cibler un monstre. Une carte, pardon, sur le terrain et la détruire non-destructible liée au combat avec un monstre ténèbre ni par des effets de monstre ténèbre. Une fois par tour au début de la damage step. Si cette carte attaque un monstre de l'adversaire, vous pouvez baigner le monstre de l'adversaire jusqu'à la endphase. Et aussi, cette carte peut faire une seconde attaque à la suite. Ajouter un monstre. Un monstre de l'adversaire. Du tech à la main. Je pense que je vais rester comme ça. Ça me semble bien. J'ai ça dans le cimetière. Et là, je vais pouvoir invoquer derrière. Ok. J'active. J'utilise l'effet. J'invoque spécialement. Ici. Bonjour. C'est détruire une carte face recto ou n'importe quoi. Cibler une carte sur le terrain et la détruire. Oui. Et je vais détruire ça. C'était une arrivée aussi. Très bien. Je ne suis pas mécontent de l'avoir détruit. Alors. Tac, tac, tac. C'est une magie piège. Exactement depuis le deck. Esprit protecteur Loagat. Qui est elfe. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Ce tour ne peut pas être détruit au combat. Déjà, je vois comment l'invoquer. Ah. Si l'effet d'un monstre elfe que vous contrôlez est activé, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire et un monstre en position d'attaque que vous contrôlez. Bannissez la carte de l'adversaire si vous faites changer votre monstre en position de défense. Intéressant. 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 Je vais activer ça. Activer ça. Flamel. Vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain face recto. Invoquer spécialement un monstre. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez renvoyer un monstre chevalier étoilé ou un monstre lumière que vous contrôlez à la main. Invoquer spécialement cette carte. Ok. Étoilé. Je vais reprendre un Rayel. J'active l'effet. Ça non. Envoquer normalement un monstre en plus. Je peux faire ça aussi. Pour ennuyer les effets. Il semble pas mal. Faire une chaîne, oui. Là, non. Stylé. C'est pour une émulation. Et je peux faire du X-Ease si je le souhaite. Mais je vais surtout attaquer avec tout ce que j'ai, je pense. Ça fait qu'il aura un monstre en plus. Vu qu'il a perdu, ça change pas grand chose. Très bien. Ah, rigolo, hein. Rigolo, ces petites cartes-là. Petite victoire, le fameux Seiya Liu qui est présent. Je crois que je l'avais, d'ailleurs. Un dragon qui consume les forces du mal avec ses flammes mystiques. On va partir sur le deck perso avec Cyber Ténébreux. Enfin, je me souviens des cartes. Alors. On va prendre ça. On va éviter de se saboter soi-même. Je vais prendre ça. Jouer ça. Le royaume. Avec le royaume, je vais prendre la griffe. Avec la griffe. Je vais prendre l'horizon. Voilà. Ça va être un peu compliqué, mais on va voir. Avec l'horizon. Ah, j'envoie le... Lui. Non, c'est pas lui que je vais envoyer d'habitude, si. Les écrins des défaits. Envoyer le cimetière. Si, c'est lui. Hop. Et, et, et. Voyez à lui. Dans ma main, je veux le canon. Je vais mettre ça au cimetière. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais les faire. Envoyer. Envoyer lui. Ensuite. Ça passe. Ça passe pied de poil. Ça passe pied de poil. Ok. Très bien. C'est un tour. C'est compréhensible. C'est compréhensible. On va chercher bien loin. C'est compréhensible. On va faire directement ça. Oui. Tiens. C'était quoi ? Le souffle. Et parce qu'il fallait de toute façon... Cool. Le javelot enchanté. J'avais cette carte aussi. Elle était dans beaucoup de decks... Préfait. Qu'on pouvait acheter... Tout fait en boutique. Il y avait les decks de structure. Mais ça, ça a paru plus tard. Il y avait d'abord des decks de duelistes. Genre deck Yuugi, deck Kaiba... Je crois que c'était déjà dans ces decks-là. Lorsqu'un monstre de votre adversaire attaque, commenter vos points de vie des points d'attaque du monstre attaquant. On va voir l'objectif. La suite est fin du scénario. Une vérité dissimulée dans la légende, le combat entre le dragon et les êtres méchants. Depuis l'aube des temps, des êtres démoniaques répandent le chaos. Beaucoup de gens souffraient à cause des méfaits de ces démons. Les anges qui veillaient sur les gens eurent pitié d'eux et prièrent les cieux. En réponse à cette prière, nuit étoilée, dragon étoilé, descendit sur terre. Le dragon étoilé déchaîna sa puissance pour sauver l'humanité. Les anges prirent les armes en tant que chevaliers servant le dragon et combattirent pour purger le mal. En armure de platine étincelante, les anges aux ailes blanches s'envolèrent dans le ciel étoilé. Ces anges furent appelés les chevaliers étoilés. Beaucoup de démons furent exterminés par le dragon et par les anges avant même que les humains les voient. Peu importe combien de temps s'écoule, les gens continuent d'ignorer la vérité tout en transmettant la légende. Les traces du dragon sacré et des anges disparaissent silencieusement tandis qu'ils font leur travail. Aux étoiles scintillantes, chatoyant comme la voie lactée, nous adressons remerciements et bénédictions. Adorables et terribles en même temps. Des orbes lumière. Ça fait deux campagnes qu'ils enflent. Ils ne me donnent aucune récompense. Ils m'ont donné deux cartes en trois exemplaires et sinon c'était full orbe. Je vais gagner le droit de passer la porte. Ok, merci. Très bien. Bon après il y a avant tout le plaisir de la campagne j'imagine. Prochain épisode. Attaquera ce petit bloc là. Un petit bad boy. On verra bien ce qu'il s'y cache. Et voilà !